Donc voilà, le point suivant, dans l'ordre du jour, c'est la grille, celle d'information agriculture. Ah voilà, je pense que maintenant c'est bon, vous voyez bien mon écran. Donc je vais vite vous rappeler un petit peu, ce point fait partie des dossiers sur lesquels on a pas mal travaillé au collège ces dernières années évidemment, mais cette année aussi. Et donc l'idée ici, c'était de profiter de l'assemblée sectorielle pour refaire un petit peu le point et vous repartager un petit peu l'avancée du dossier, sur ce dossier. Donc c'est la grille, la cellule d'information agriculture. Voilà, donc je ne vous apprends rien en tant qu'éleveur ou en tant qu'acteur des filières agricoles sur les différentes thématiques et le traitement de l'information parfois qui est donnée à certains sujets agricoles, notamment de l'élevage. Donc ici, j'ai repris quelques en-tête d'articles sur l'agriculture en lien avec l'élevage et parfois les messages qui sont véhiculés par rapport à l'environnement, à la santé, à la nutrition et la viande rouge, comme je ne citerai que quelques exemples. Et donc par rapport à ce contexte-là, en lien avec les différents acteurs des filières et surtout avec les producteurs avec lesquels on est en lien, il y avait la volonté de travailler dès 2015 à la création de cellules d'information sur le lait et sur la viande, pour pouvoir fournir de l'information objective, fiable et de qualité sur les réalités de l'élevage en Wallonie et pouvoir remettre un petit peu, comme l'a dit Amandine tantôt, l'église au milieu du village. On a remarqué que depuis, les sujets qui font un petit peu polémique ou qui sont parfois traités dans les médias sont plus larges que la viande et le lait que les thématiques de l'élevage et concernent également les grandes cultures, les sapins de Noël, le bio, même le bio parfois qui est idolâtré par certains, il y a même parfois, on est surpris de voir dans le traitement de l'information qu'il est également pointé du doigt. Et donc voilà, ça permet de, ici l'idée c'était de, avec ces lagrilles, de profiter du travail et de renforcer le travail qui avait déjà été mené sur le lait et sur la viande et d'ouvrir la porte, d'élargir la démarche également aux productions bio et aux végétales. Et donc c'est pour ça que les deux cellules qui existaient déjà depuis quelques années ont, depuis l'année passée, été regroupées ensemble pour renforcer un petit peu la visibilité au niveau de la cellule d'information sur l'agriculture, donc c'est lagrille. Alors c'est lagrille, c'est quoi ? Pour certains c'est peut-être une redite à rappel, mais ça me semblait important d'expliquer un petit peu le contexte quand même et le cadre. Donc c'est lagrille, c'est la cellule d'information sur l'agriculture qui compile des informations sur les pratiques agricoles en Wallonie. L'objectif c'est de donner des réponses aux polémiques en lien avec l'agriculture et avec les productions agricoles, tout en donnant le point de vue et la parole aux producteurs. Donc c'est lagrille, c'est pour qui ? C'est surtout et avant tout pour la presse, donc la presse radio, la presse papier, la presse télévisuelle également, que ce soit en format local ou en format plus grand, plus grande diffusion, en format national. L'idée c'est vraiment de pouvoir contrebalancer et donner des arguments sur les réalités de la Wallonie dans les débats sur l'agriculture au niveau régional et au niveau national, et parfois un petit peu sortir des clichés qui peuvent être encore assez fort présents. Évidemment, le monde de l'enseignement, c'est aussi un point d'attention important de pouvoir relayer ses messages et ses supports, ses contenus vers l'enseignement. Et évidemment, l'utilisateur, la cible finale, c'est le citoyen, monsieur et madame tout le monde, consommateur, citoyen, qui désirent mieux connaître l'agriculture. Alors comment on communique et on fait de l'information au niveau de ces lagrilles ? L'information est présentée sous forme d'articles factuels, abordables pour le grand public, donc on essaie de ne pas être trop technique, trop scientifique, trop complexe. Donc ça demande un travail de vulgarisation. Et en répondant à des questions, les articles sont religieux sous forme de réponses à une question, et sont complétés par des dossiers techniques qui sont, eux, plus complets et plus solides, et également sourcés, évidemment, avec des références et de la relecture d'experts. Donc les articles sont répartis en quatre thématiques, l'environnement, l'alimentation et la traçabilité, le bien-être animal, et alors un aspect un peu plus économique avec le fonctionnement des filières agricoles. Donc comme je l'ai expliqué, des dossiers techniques sont réalisés avec la collaboration d'experts wallons et belges au niveau de l'agriculture pour pouvoir toucher un public plus averti, pour pouvoir être relayé vers la presse également, vers les professionnels des filières qui puissent également se réapproprier une partie des outils et du contenu, et alors pouvoir développer plus en profondeur un sujet. Comment et avec qui sont faits ces dossiers ? Par l'équipe du Collège des producteurs, mais évidemment, on n'est pas seul. Derrière Célagri, il y a un réseau de plusieurs dizaines. Je pense même que si on additionne tout le monde sur toutes les thématiques, on a plus de 200 experts qui sont sollicités ponctuellement. experts de l'élevage, du végétal, du bio également, de différentes spécialités, disciplines, évidemment des agronomes, mais également des diététiciens, des médecins, des vétérinaires, et j'en passe. Des acteurs de la recherche et de l'encadrement, qui certains sont présents dans la réunion, que ce soit au niveau de la recherche, CERA ou de l'encadrement, également l'AMCRA, l'AOE, l'ARCIA, les centres pilotes, pour un peu plus le lien avec l'élevage, et j'en passe. Désolé si j'en oublie. Également les universités de notre territoire, donc au niveau de Jean-Blau, de Liège, de la faculté de Louvain, de Namur également. Et alors évidemment, les acteurs économiques des filières, d'abord et avant tout les producteurs, mais évidemment également avec l'aide des syndicats, des fédérations, des opérateurs des filières individuelles, et du SPOE, qui évidemment nous apporte pas mal d'informations, en termes de chiffres et de données également. Alors comment ? L'idée aussi, c'est de pouvoir donner la parole au producteur dans la construction des dossiers, des articles, donc pour les aspects plus écrits, mais également aussi pouvoir parfois avoir tout simplement un témoignage d'un agriculteur sous forme écrite, ou par petite vidéo, sur une thématique ou une autre. Il y a également la volonté de pouvoir répondre aux questions, donc il y a un formulaire de contact sur le site internet, c'est la vie.be, qui permet d'adresser une question plus ou moins complexe, et alors on y répond, ou on renvoie la question vers des experts plus pertinents pour pouvoir développer la réponse. Et alors il y a la volonté aussi de pouvoir expliquer plus simplement des termes techniques, donc parfois tout simplement le glossaire a déjà son utilité sur le site internet. Donc voilà, ça c'était pour les rappels un petit peu au niveau général, au niveau du fonctionnement de la cellule. L'idée également ici, c'était de vous parler des avancées du travail qui ont été fait ces derniers mois, en lien avec la filière de la viande bovine. Et donc il y a un nouveau dossier tout d'abord qui a été réalisé ces derniers mois, et qui a permis de réactualiser les données sur la nutrition santé en lien avec la viande rouge et la viande transformée. Donc ça a consisté principalement à actualiser les recommandations nutritionnelles et développer les messages en lien avec ces recommandations, rappeler et redévelopper les atouts de la viande rouge dans l'assiette équilibrée, dans les apports en nutriments essentiels, et alors présenter les chiffres de consommation et les évolutions de consommation en Belgique pour la viande rouge et la viande transformée. Alors, il y a un autre dossier qui a également été actualisé et complété au niveau de cette année sur Sélagrie, un dossier sur l'alimentation des bovins, qui permettait de réexpliquer notamment l'importance de l'herbe. Nous sommes une région principalement hernagère, et donc le lien avec les ruminants, évidemment avec les pâtures. Pouvoir expliquer également dans la ration des bovins, mais qu'est-ce qu'on trouve tout simplement pour le grand public, qui peut être moins averti par rapport à ces questions-là, donc les bovins viandeux, les bovins laitiers. Et également avoir quelques précisions sur des points d'attention pour le grand public qui sont parfois mentionnés, par rapport au SOSGA, par rapport à la législation qui existe aussi sur les OGM et les additifs dans les aliments. Il y a également un dossier un peu plus petit, mais également intéressant sur le nourrissage des animaux en prairie. Et donc la volonté, c'était d'attirer également l'attention, évidemment l'actualité des derniers mois a fait ressortir cet élément-là de manière assez importante. L'importance, c'est du bon sens, et des aspects civiques. C'est du bon sens, mais de pouvoir respecter les sentiers de balade, les prairies et les chemins privés, que ce soit avec les cultures et les prairies, en n'y jetant pas nos déchets, avec les conséquences assez dramatiques que ça peut avoir dans certains cas, comme on l'a encore vu ces derniers mois dans les médias. Également expliquer que derrière la bonne intention de vouloir caresser et nourrir les animaux en prairie, il y a des précautions également à prendre. Il y a un petit dossier très rapide, mais qui est sorti au niveau du début de la crise du Covid, qui permettait tout simplement de réexpliquer l'état des connaissances à ce moment-là, des points d'attention par rapport au Covid, et la possibilité de contamination par rapport aux animaux d'élevage et domestique, et par rapport à l'alimentation. Donc voilà, par rapport aux aspects plus viande-bovine, cette année, c'est les nouveautés. Si vous êtes intéressé à aller voir plus loin, j'ai repris dans le PowerPoint le lien pour pouvoir aller consulter tous les dossiers existants qui concernent différentes spéculations. Alors comme je le disais, l'information compilée dans les dossiers, plus complète, plus technique, plus longue. Également après, dispatcher et simplifier, sous forme de plus petits articles, qui répondent à une question. Et donc voilà, par rapport à l'exemple du dossier sur la nutrition santé et la viande rouge, ici deux articles qui sont présents sur le site internet et qui répondent chacun à une question en lien avec la viande rouge. Et donc la viande rouge était mauvaise pour la santé, et quelle est la consommation de viande et de poissons en Belgique ? Pour votre exemple. Et alors, on a également une page Facebook et un compte Instagram qui permet de rediffuser, de relayer ces différents dossiers, ces différents articles, ces différents messages. Également de réagir à l'actualité, sous forme de petits posts un peu plus liques, avec des smileys un peu plus courts, et qui permettent de relayer les différents contenus en termes de vidéos, en termes de dossiers, d'articles, vers un public aussi un peu différent que le public qui reste sur le site internet. Et évidemment, l'intérêt également, c'est de pouvoir être repartagé, relayé par d'autres acteurs qui trouvent les messages intéressants et qui souhaitent également les partager vers leur audience. Alors, pour les mois qui viennent et l'année prochaine, il y a différents dossiers également au niveau de la viande bovine qui sont en cours de construction. Un dossier sur l'économie des élevages viandeux en Wallonie, avec différentes filières pour la production de viande qui sont impliquées. Et donc, l'idée, c'est de faire un état des lieux et de donner un petit peu les chiffres et les réalités économiques, avec également les messages en termes de spécificité des modèles de production en région Wallonne. On a également un dossier qui est quasiment bouclé par rapport au gaz à effet de serre et qui permet, avec le concours des différents organismes qui font de la recherche et de l'encadrement sur ce sujet, d'expliquer un petit peu les chiffres des réalités des émissions de gaz à effet de serre en lien avec l'élevage en Wallonie, en Belgique et en Europe et d'expliquer quelles sont les recherches, l'état des connaissances et des évolutions qui ont été menées ces dernières années qui sont en cours pour améliorer la situation et également l'importance de la captation des prairies dans cette balance et dans ce calcul des émissions de gaz à effet de serre. Et alors, on a également un dossier sur le bien-être animal qui devrait être réparé en lien avec les position papers comme l'expliquait Abandine. Et donc, un sujet important évidemment pour le grand public et donc il nous semblait important de le développer. On a également, je tenais à vous informer, pour ceux qui n'étaient pas au courant, que le site internet a été réactualisé pour être plus interactif. Il y a un outil de recherche qui a été ajouté également au site internet et donc l'idée de toutes ces modifications en termes d'organisation d'idées, de visuels, c'est de permettre aux personnes qui vont sur le site internet d'aller plus facilement chercher l'information qu'ils cherchent ou qui les intéressent en seulement deux, trois clics pour pouvoir vraiment accéder à tous les articles et tous les dossiers ou contenus qui les intéresseraient. Donc, je vous invite, quand vous avez le temps, si ça vous intéresse, à aller naviguer un petit peu sur le site internet et éventuellement nous faire des feedbacks si vous avez des remarques ou des commentaires. Et alors évidemment, le site internet est alimenté de manière continue en dossiers, en articles, en définitions, en témoignages, en fonction des avancées au niveau de la cellule. Et si vous souhaitez être informé par les évolutions, n'hésitez pas à vous inscrire à la petite newsletter. Donc, j'ai mis le lien pour celles et ceux que ça intéresserait. Alors, juste deux, trois petits chiffres pour conclure. À l'heure actuelle, un des enjeux de Célagri, c'est vraiment d'être relayé. Le contenu, il ne couvre pas encore toutes les thématiques, mais c'est la volonté à moyen et à long terme, évidemment, d'être le plus large possible, le plus complet. Et donc, l'idée également, c'est que ça soit vu par un maximum de gens. Et donc, à l'heure actuelle, le site internet, c'est à peu près 1600 visites par mois. La page Facebook, c'est un peu plus de 900 personnes qui suivent la page. Le compte Instagram qui permet de toucher un public un peu différent avec des aspects un peu plus visuels et qui sont également intéressants pour faire connaître notre agriculture. C'est 150 abonnés. Et chaque mois, il y a une newsletter avec un mail qui reprend un petit peu les évolutions, les actualités du secteur et de Célagri qui est envoyé à 450 personnes. Donc, voilà, ça me semblait également important de refaire le point, de représenter Célagri. Et alors, surtout, de vous communiquer pour nous l'importance de la communication positive et du fait que chacun, à titre individuel, et chacune, vous êtes aussi un ambassadeur de notre agriculture et vous êtes la meilleure personne pour en parler, je pense. Et donc, c'est intéressant que vous puissiez, si ça vous intéresse et si c'est quelque chose qui vous parle, relayer le contenu et pourquoi pas revenir vers nous aussi avec des idées, des remarques d'amélioration au niveau du contenu ou de la forme. Donc, voilà, moi, pour la présentation, c'est tout. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Je vais peut-être quitter le plein écran. Comme ça, je peux voir les questions qu'il y a eu. J'ai juste vu... Ah oui, voilà. Donc, je ne vois pas de questions par écrit. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite revenir par écrit ou peut-être en levant la petite main bleue pour prendre la parole s'il y a des questions ou des remarques par rapport à tout ça. Et alors, sinon, comme je le disais, les différentes présentations seront partagées à toutes les personnes qui sont inscrites et seront disponibles sur le site du collège, probablement, par la suite. Et donc, vous pourrez évidemment consulter les différents documents. et si vous avez d'autres questions à ce moment-là, n'hésitez pas à revenir vers nous. Pour Célagri, c'est plutôt ici vers moi qu'il lui faut revenir. Voilà, comme je vois qu'il n'y a pas de questions, on va avancer comme on avait pris un peu de retard. Ça tombe bien. C'est super. Voilà. Donc, je vais reprendre l'écran. Hop. Allô, allô ? Allô ? Attends. Manu, je vais te remettre le son parce que tu ne l'as plus. Attends. Où est-ce que tu es ? Je dois te chercher. Attends, Emmanuel. Ok, c'est bon. Voilà, tu as le son. Pardon. Voilà, je l'ai réactivé. Merci, Christine. Merci. Je voulais juste ajouter que par rapport à Célagri, au-delà des fréquentations, etc., l'intérêt, c'est qu'on a quand même plus ou moins, je pense, 80 articles de presse par an, dont la source est au moins partiellement Célagri. C'est-à-dire qu'on a un réseau de journalistes maintenant qui nous appelle, donc qui considère Célagri comme quelque chose de sérieux. Et donc, même si les fréquentations du site ne sont pas énormes, en fait, c'est quand même une référence pour pas mal de journalistes sur les questions polémiques liées à l'agriculture. Et donc ça, je pense qu'on est beaucoup plus maintenant dans l'anticipation comme ça et dans la relation avec les journalistes que l'idée initiale qui était plutôt la gestion de crise, la réaction dès qu'il y avait quelque chose, etc. Et on a beaucoup plus évolué vers un réseau de journalistes qui s'appuie sur ces informations pour écrire des articles. Donc ça, je trouve que c'est quand même un résultat intéressant sur lequel il faut qu'on continue d'appuyer. Même si Célagri n'est pas cité en tant que tel, c'est bien reconnu comme une source, on ne va pas dire neutre, mais en tout cas objective. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. C'est vrai que je n'avais pas assez insisté sur ce point, donc merci Manu d'avoir complété. Et donc oui, on est continuellement sollicité par des journalistes qui sont à la recherche d'informations, à la pêche aux bonnes informations, aux beaux contacts pour envoyer vers les bons acteurs quand ils préparent leur dossier. Alors voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais passer au point suivant. Je reprends le partage d'écran. Voilà, donc le point suivant, je pense que vous avez tous mon écran sur le vôtre. Donc c'est l'observatoire des filières agricoles, donc là également un dossier sur lequel on a travaillé au niveau du collège, suite à la crise du Covid, je ne vous apprends rien, j'ai repris quelques éléments ici par écrit, je ne vous apprends rien. Mi-mars, on a eu un confinement assez brutal, assez soudain, qui a eu un impact assez important sur pas mal de pans de l'activité économique de notre pays, notamment via la fermeture de l'oréca, la fermeture des frontières en tout ou en partie. Et alors, au niveau de la consommation, une consommation qui a fort changé, suite à la généralisation du télétravail et au chômage économique de pas mal de nos concitoyens. Donc ça a amené à l'époque quand même pas mal d'inconnus et de menaces pour les filières agroalimentaires, de questions qui se posaient et de craintes d'évolution, de perturbation des marchés. Et donc on a été sollicités par le cabinet et le ministre Borsu au niveau du collège pour assurer un suivi des impacts de la crise sur les filières agricoles en Wallonie en sondant les opérateurs de terrain avec lesquels nous sommes en contact tout au long de l'année et les fédérations et les syndicats et les organisations avec lesquelles nous travaillons, mais également aussi les acteurs individuels. Donc au niveau de la méthodologie, dans un premier temps, chaque semaine, et puis finalement, on est passé petit à petit toutes les deux semaines et maintenant, on continue à travailler sur la note une fois par mois, on sonde en fait les différents acteurs des filières agroalimentaires, des producteurs jusqu'aux distributeurs, avec les différents maillons avec lesquels nous sommes en contact, pour avoir un petit peu leur réalité sous les évolutions des marchés en termes de volume, de prix, mais aussi de difficultés évidemment. Et donc il y a tous des aspects chiffrés. pour la filière région de bouvines, ça va des données d'abattage au mercuriel des prix, ou alors aux chiffres plutôt communiqués par les acteurs sur leurs évolutions propres. Mais ça passe également aussi par les craintes et difficultés qu'ils peuvent exprimer au niveau de l'approvisionnement, au niveau de la continuité du travail, au niveau des contrôles, donc toutes ces choses-là. Donc l'objectif de l'observatoire, c'est d'identifier les évolutions pour les différents maillons, en termes de prix, en termes de volume ou autre, d'identifier les préoccupations et les difficultés. Donc par exemple, ça a été la modification de la demande à l'absentéisme, donc pour certains outils de transformation, l'absentéisme à certains moments a été assez important. L'approvisionnement consommable également dans la transformation a pu être, en tout cas au début de la crise, quelque chose de problématique pour certains acteurs. Et alors également, les préoccupations à la ferme, évidemment, en termes d'approvisionnement d'intrants, les modifications des prix pour les producteurs. Donc tous ces éléments-là, l'objectif, c'était de les identifier, de pouvoir les recommuniquer au cabinet du ministre d'Orsu pour que ces points d'attention soient utilisés comme outilés dans la décision, maintenant les différentes mesures qui étaient réfléchies et décidées aux différents niveaux de pouvoir. Évidemment aussi, dans notre rôle au niveau du collège de relais d'informations entre les différents acteurs, ces notes sont publiées sur Filagri sous forme écrite en note complète, également sous forme de petit fact sheet sur Facebook. Donc j'ai repris ici par exemple le petit encart pour la viande bovine de la dernière note qui reprend quelques évolutions au niveau des abattages, des opérateurs, des prévisions de production pour la Commission européenne, des prix pour les différents maillons en vif, en carcasse, pour vous montrer un exemple. Donc voilà, ça c'était... Oui, j'ai passé deux dias, pardon. Au niveau des enseignements généraux de l'observatoire, de manière générale, les filières ont assuré leur rôle nourricier, malgré les difficultés, donc absentéisme en abattoir, par exemple, approvisionnement en masque et en gel qui a été assez problématique au début, etc. Donc il y a eu des difficultés, mais les filières ont tenu bon. Donc ça, c'était quand même un gros enseignement au niveau de la crise ici. Par contre, certaines filières ont été plus touchées, notamment toutes les filières en lien avec l'export et la consommation dans l'horeca ont été assez impactées, pour certaines, de manière assez brutale. Je pense notamment aux patates de transformation, aux porcs, aux poulets de rocisserie, par exemple, la filière des veaux de boucherie également est fort dépendante de l'horeca et de l'export, donc pour n'en citer que quelques-unes. Et donc, au niveau du collège, il y a quelques éléments qui ont été mis en lien, en marche, avec les acteurs avec qui on travaille, donc les syndicats et les différentes organisations. Donc pour n'en citer qu'une ici, par rapport, que deux, pardon, l'aide aux dons de patates pour des banques alimentaires qui concernaient des petits volumes et qui permettaient quand même d'avoir une bonne image et surtout quand même d'aider pas mal de gens parce qu'on évite sur des petits volumes pour la production mais des gros volumes pour la consommation. Et alors, la mise en réseau via notamment la plateforme de la Foie et des autres acteurs autour de la table pour la mise en réseau, la vente de patates, de surplus de patates en alimentation animale. Pour ne citer qu'un exemple. Et alors, on a également observé au niveau de la crise des difficultés d'avoir de la main d'œuvre pour certains acteurs dans la transformation mais évidemment, surtout également pour les horticulteurs en pleine période de récolte là où il y avait besoin d'avoir des bras et où les travailleurs saisonniers habituels avaient du mal à être acheminés ou ne pouvaient pas tout simplement venir en Belgique. Donc il y a un appel qui a été lancé sur la plateforme Job Easy Agri avec les différents syndicats et partenaires pour mettre en contact de la main d'œuvre disponibles avec des producteurs qui étaient à la recherche de main d'œuvre. On a également observé un intérêt pour le circuit court, je ne vous apprends rien je pense, qui est en partie quand même pas mal retombé depuis mais ça montre qu'il y avait quand même un point d'attention dans cette période un peu troublée pour ce qu'on mangeait, pour le fait de consommer local, de consommer en circuit court et l'intérêt pour mettre en avant les produits de nos terroirs et les acteurs locaux. Par rapport à la viande bovine, quelques enseignements plus spécifiques du travail qui a été mené par l'Observatoire. Il y a eu une augmentation claire et nette dans les premières semaines des volumes d'achats de viande bovine en grande et moyenne surface en boucherie et dans le circuit court surtout pour les commerces qui sont situés dans des zones fortement peublées près des villes. Ça a été moins le cas et ça a été même pour certaines boucheries et points de vente plus compliqués dans les zones touristiques où la présence de touristes et d'achats plus ponctuels a été fort diminuée. Et donc, voilà. Il y a également eu un fort recours au stockage, aux réserves dans les premières semaines suite à l'incertitude de la part de nos concitoyens qui ont pas mal mis de viande entre autres au congélateur, je pense. et le haché a eu beaucoup beaucoup de succès donc c'est sûr que le haché c'est pratique et on peut en faire plein de choses donc ça a été un peu une valeur refuge dans l'achat des consommateurs même si ça a entraîné évidemment des conséquences aussi sur les différents maillons. Et donc, pour les semaines après le début du confinement mi-mars donc fin mars, avril, mai on a vu une variabilité, une incertitude sur les volumes de consommation, les volumes d'abattage, les volumes de commandes qui se répercutaient sur les différents maillons d'une semaine à l'autre donc il y avait quand même des incertitudes et des variabilités assez importantes. Un autre enseignement spécifique à la viande bovine de l'observatoire qu'on va mettre en lien avec la fermeture de l'horeca donc ça a permis cette fermeture virtuelle enfin très réelle pardon mais qui a été décidée pour des raisons sanitaires de l'horeca ça a permis de mettre en avant certaines tendances que les acteurs de la filière connaissaient ou ressentaient mais de les mettre encore plus en évidence et de les exacerber donc évidemment ça a mis en difficulté certains fournisseurs pour lesquels les clients de l'horeca étaient une part importante de leurs clients ça a renforcé le déséquilibre matière donc quartier avant versus quartier arrière avec notamment aussi une forte demande en hachers en grandes et moyennes surfaces dans les premières semaines on a pu confirmer qu'au niveau des imports lointains au niveau européen et au niveau belge également ces imports lointains sont fort en lien avec la consommation hors domicile donc avec l'horeca et donc on a pu montrer notamment au niveau de l'Europe que les imports de viande hors pays de l'Union Européenne ont diminué de 22% dans l'Union Européenne au premier sénestre donc c'est à mettre en lien avec la fermeture de l'horeca et avec la forte baisse de l'activité touristique et alors au niveau de la demande il y a eu une augmentation assez importante de la demande de torillons et de taureaux tout en ayant un maintien de la demande en vaches à détente au niveau de la viande bovine ce qui a conduit après quelques semaines de confinement à une augmentation des prix des animaux et donc une augmentation qui a été assez importante en quelques semaines entre fin avril et fin juin pour les torillons donc pour la classe AS2 on a eu une augmentation de presque 50% en quelques semaines et depuis l'augmentation s'est fort stabilisée donc on est sur une augmentation beaucoup plus légère et beaucoup plus lissée de 10 centimes par kilo carcasse depuis la fin du mois de juin au niveau des vaches il y a eu une augmentation mais elle beaucoup plus lisse et beaucoup plus lente de 20 centimes sur la période depuis le début du confinement jusqu'à maintenant les vaux de boucherie ont été fort impactés même si ça concerne un peu moins la Wallonie ont été fort impactés et ont perdu 1 euro kilo carcasse donc il y a toujours une baisse au printemps c'est un produit plus saisonnier mais là la baisse a été très brutale et très importante et avec une diminution des abattages également entre fin mi-mars et fin mai les vaux de boucherie ont perdu 1 euro pour se stabiliser par la suite et commencer à remonter depuis mi-août où ils ont regagné la moitié de ce qu'ils avaient perdu donc on arrive aussi à une période un peu plus propice à la consommation de viande de veau donc voilà juste un petit graphe qui est repris dans les notes de l'observatoire et qui permet de montrer l'évolution que je viens de vous expliquer pour les différentes classes d'animaux en vif ou en carcasse des prix ces derniers mois alors ben au niveau vraiment du lien avec l'horeca c'est un des grands enseignements qu'on a fait au niveau de l'observatoire ça confirme vraiment ce que les acteurs savaient déjà mais ça l'a montré de manière encore plus importante l'importance que le marché de l'horeca peut avoir et que c'est vraiment un enjeu crucial pour la filière de la viande bovine en Belgique donc il y a eu le paradoxe je l'ai mis entre guillemets parce que c'est pas vraiment un paradoxe mais qui peut être perçu comme tel de dire on ferme l'horeca on ferme des débouchés et au final le prix pour les éleveurs après quelques semaines a augmenté parce que la demande a augmenté et donc en fait le fait qu'il y ait un déplacement de la consommation de l'horeca vers les grandes et moyennes surfaces les boucheries et les points de vente locaux ça a augmenté la consommation du haut de bobine donc ça confirme que la grosse concurrence des viandes importées dans ces segments de distribution il faut savoir que l'horeca en Belgique c'est 20% des fréquences de consommation suivant les chiffres du VLAM avec GFK des fréquences de consommation de la viande bovine se fait hors domicile en plus l'horeca ça permet de répondre en partie c'est un enjeu pour l'équilibre matière des opérateurs et c'est aussi une image de marque des restaurateurs comme l'expliquait Amandine dans sa présentation le fait de travailler avec des influenceurs avec des restaurateurs des ambassadeurs ça permet de relayer les messages et de créer une image de marque et de renforcer cette image de marque pour la viande bovine wallonne et belge voilà donc j'en ai fini avec ma présentation je ne sais pas s'il y a peut-être deux trois petites questions par rapport à ça alors je vois que monsieur Simonis qui représente la corporation des bouchers de Liège les bouchers se rendent soudain compte de l'intérêt de la vente à distance nous aidons nos confrères à mettre leurs produits de vente en ligne nous souhaiterions via les fiches produits insérer des liens vers des courtes vidéos vantant les bienfaits de la viande ou encore des conseils pour bien cuire un rose-lif est-il possible d'avoir un catalogue numérique avec les vidéos disponibles donc ça j'imagine ce sera à mettre en lien avec ce qui existe au niveau de la PACOE je vois que monsieur Matard lève la main donc je vais lui passer la parole ton micro est toujours ah voilà donc pour les vidéos dont monsieur Simonis parle on verra avec avec Amandine on fera un inventaire de ce que nous avons comme vidéo à la PACW on peut évidemment essayer de rapidement répondre à cette demande on a des vidéos notamment avec les influenceurs et toute une série de recettes qui ont été mises en images donc voilà je pense qu'on pourra certainement répondre à la demande et Amandine prendra les coordonnées de monsieur Simonis de manière à pouvoir y répondre et puis je voudrais simplement compléter aussi l'exposé de Quentin en disant voilà que au niveau observatoire ce qui est intéressant c'est qu'on a une complémentarité entre l'observatoire des filières du collège et l'observatoire de la consommation alimentaire que nous mettons en place au sein de la PACW avec d'abord une acquisition ce qu'on n'a jamais fait par le passé une acquisition de données pour un budget extrêmement important cette année à l'instar de ce que fait le VLAM chaque année nous avons acheté cette année des données GFK de manière à faire l'évaluation des campagnes mais de manière également à mieux connaître l'évolution des marchés pour l'ensemble des spéculations et en l'occurrence pour la filière bovine et puis nous avons également réalisé une très grosse étude de marché à caractère prospectif avec la société Lyssen de manière à pouvoir anticiper mieux comprendre les comportements de consommation avec un volet quantitatif et qualitatif et donc dès que nous aurons ces données à notre disposition ce sera fin de l'année bien évidemment nous les partagerons avec vous de manière à la fois à pouvoir réorienter les campagnes de la PACW mais je pense que ce seront aussi des données qui sont intéressantes pour vous y compris pour le collège des producteurs donc on les partagera au moins le janvier probablement avec vous Merci en effet c'est fort intéressant à mettre en lien comme tu le disais avec le travail de l'Observatoire je pense que c'est assez complémentaire et ça permettra aussi de renforcer les actions qu'on met en place au collège et à la PACW sur la promotion et l'identification des tendances de consommation et autres je ne vois pas d'autres mains levées ah Emmanuel voilà normalement je t'ai envoyé une demande de réactivation du son ok voilà bonjour oui moi je voulais juste ajouter que par rapport à l'Observatoire c'est une dynamique je pense que ce qui est aussi appréciable c'est le fait qu'on parle de l'ensemble des secteurs donc ça permet à tout le monde d'avoir une vision un peu plus générale de ce qui se passe dans les différents secteurs donc en tout cas ça fait partie des feedbacks positifs qu'on a eu je pense aussi que dans les points d'amélioration qui sont pointés pour le moment c'est peut-être d'approfondir un petit peu plus la commercialisation bio de manière générale dans les différents secteurs et dans les magasins spécialisés bio etc on n'a pas beaucoup d'infos et donc là n'hésitez pas si vous avez donc on passe là d'une approche de crise où on a démarré on faisait ça toutes les semaines tous les 15 jours il y avait vraiment des tas de problèmes qui arrivaient partout on essayait de les analyser de faire le porte-voix de tous ces problèmes pour passer à l'aide à la décision des opérateurs privés et publics maintenant on est plus dans une logique mensuelle donc je pense qu'on ne va plus appeler ça observatoire de crise on va appeler ça observatoire des filières en général avec une fiche mensuelle d'analyse dont l'objectif c'est d'être basé sur le ressenti des acteurs donc on n'est pas en train de faire des statistiques on a bien sûr des chiffres qui nous viennent de statistiques mais l'important c'est d'avoir les ressentis des acteurs et de voir comment les choses évoluent selon ces ressentis dans les différents maillons donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions à nous faire sur des acteurs qu'il faudrait contacter qu'on ne contacte pas assez sur des éléments qu'il faudrait intégrer un petit peu donc dans les prochaines semaines on va en tout cas réfléchir aux améliorations qu'on peut mettre dans cette dynamique d'observatoire des filières et comme le dit Philippe je pense qu'on est en train de développer vraiment des approches un peu comme sur Célagri où chacun a ses spécificités mais on valorise ensemble après les différents éléments je crois que sur ces observatoires on s'est répartis un peu les éléments de contenu et en définitive ça peut aider tout le monde que ce soit les acteurs privés ou publics dans leur choix et leurs décisions et c'est ça notre objectif donc n'hésitez pas à nous communiquer par e-mail par téléphone ou ici des propositions de points qu'il faudrait qu'on développe pour considérer mieux dans cette approche d'observatoire voilà mais Quentin M. Guy Franck souhaiterait intervenir également voilà mais peut-être dernière question avant de passer à la suite et de passer à faire belle donc je sais que ça intéressera Guy Franck le prochain point mais je vais quand même lui repasser le micro voilà donc normalement Guy tu peux réactiver ton micro voilà bien bonsoir en fait ma question est assez simple donc c'est vrai que dernièrement on a engagé dix personnes qui se sont occupées donc du mieux manger de demain suite au Green Deal et je crois aussi à la nouvelle stratégie qu'on allait mettre en place je crois dans les cantines et dernièrement donc il y a également aussi je ne suis pas du tout contre la création d'emplois de l'un de boine là mais je crois que le cabinet tellier et le cabinet boursu se sont mis d'accord pour engager également 40 personnes qui vont s'occuper donc de l'alimentation durable alors je me demandais si tout ça a des connexions au fait avec le collège des producteurs merci je passe la parole à Manu donc il y a en fait les 40 personnes dont tu parles Guy au niveau de l'alimentation durable c'est en fait la région Wallonne vient de mettre en place le collège Wallon de l'alimentation durable dans lequel il y a eu un appel à candidature donc ce n'est pas des recrutements c'est en fait des organisations qui ont été qui ont posé leur candidature et puis le gouvernement Wallon a désigné 40 de ces associations bien entendu la Socopro fait partie de ces associations par rapport au collège des producteurs et manger demain et donc on est juste pour dire ce n'est pas des recrutements donc ça c'est vraiment l'aspect plutôt institutionnel d'orientation des décisions de la Wallonie en matière d'alimentation durable et comme tu l'as dit je pense qu'il y a eu toute une période d'incertitude là-dessus parce qu'on ne savait pas qui avait la tutelle et là très clairement c'est c'est les ministériés Borsu et j'oublie son nom la ministre Philippe et moi à Montréal qui ont la qui pilote en même temps cette initiative avec Thélier qui a la tutelle administrative on va dire donc voilà ça c'est vraiment un nouveau collège donc nous on aurait normalement en fait c'était la Socopro qui devait animer ce collège parce qu'il y a quand même je pense une bonne partie des acteurs dans le quad qui sont aussi des membres du collège donc on trouvait que c'était pertinent d'avoir une seule organisation qui coordonne l'ensemble pour finir la région on va préférer que ce soit l'administration qui gère ce collège on verra pour être le plus efficace possible comme tu l'as dit c'est de l'argent public il faut que ce soit le plus efficace là-dedans et qu'il y ait plus de convergence et par ailleurs du coup la cellule manger demain qui est au sein de la Socopro elle travaille essentiellement maintenant son focus c'est vraiment sur les cantines les cantines qui ont signé le Green Deal et notamment le focus sur l'approvisionnement local et en biote de ces cantines tel que la région a fixé des objectifs de 10% là-dessus voilà un petit peu pour clarifier il n'y a pas eu 40 nouveaux recrutements il y a effectivement une cellule au sein de la Socopro et il y a un quad ça s'appelle le quad le collège ou à l'ombre l'alimentation durable voilà voilà merci je repasse juste la parole rapidement à Philippe Mater qui souhaitait réagir oui simplement pour dire comme l'a dit Manu que ce sont des mandats ce sont 40 représentants donc en fait Manu et moi avons été recrutés en quelque sorte puisque ce sont des voilà ce sont des administrations donc la PACW est également présente au sein de ce collège comme la Socopro comme différentes fédérations comme des entreprises des associations donc c'est vraiment une plateforme qui est représentée qui est constituée de partenaires publics et privés qui ont posé leur candidature à une date selon procédure qui a été qui a été soumise aux différents candidats en deux il y a quelques mois on devait on devait déposer les candidatures pour le le 30 août si je ne m'abuse et donc mais voilà mais c'est une instance concertative et consultative voilà mais pas décisionnelle à proprement parler pardon ton micro est de nouveau coupé maintenant c'est bon je voudrais juste ajouter Guy qu'on n'a pas de jetons pour ça oui on n'est pas payé on n'est pas payé on ne gagne rien Guy rien mais alors je veux aussi ajouter que bien entendu notre présence là elle se justifie pour la représentation des producteurs avec d'autres organisations qui représentent les producteurs je ne vous cache pas que la question de la viande est une question clé dans toutes ces discussions sur l'alimentation durable et ça fait partie aussi des éléments sur lesquels on a on a beaucoup discuté pendant un an sur la labellisation des cantines pour que les choses soient équilibrées et voilà mais c'est clair que la question de la viande si elle elle fait l'objet de différentes polémiques au niveau grand public elle fait aussi question de polémiques au niveau de ce genre d'initiatives et donc c'est important qu'on soit là pour bien factualiser les choses pour bien mettre en avant comme sur c'est la grille on n'est pas en train de dire que tout est beau tout est magnifique mais on met en avant les aspects positifs dont personne ne parle ou qu'on a tendance à oublier et on essaye aussi de montrer que les aspects plus difficiles sont dans des voies de gestion avec des propositions concrètes et que quand même on a un modèle d'élevage globalement qui répond à pas mal de préoccupations de durabilité voilà mais donc c'est important d'être là et on se rend compte ça permet il y a c'est la grille pour le grand public les journalistes mais là ça permet aux institutionnels qui ne se parlaient peut-être pas avant de se parler sur ces questions on est obligé d'en parler donc c'est difficile mais on est obligé d'en parler et on est obligé d'en parler